WordPress, les favicons. Nous avons dans la vidéo précédente cassé complètement l'ergonomie de notre site. Nous allons donc le reconstruire pas à pas et faire un site bien entendu beaucoup plus joli que précédemment. La première amélioration que nous allons faire, c'est ajouter un favicon dans notre barre d'adresse. Le favicon, c'est une petite imagette qui illustre finalement l'URL de votre site. Pour créer cette favicon, il vous faut d'abord la placer sur WordPress, mais avant, il faut bien sûr la fabriquer. Ce sont des toutes petites images. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer une image, on va prendre une photo d'un t-shirt, puisque je suis une boutique qui vend des t-shirts, et je vais prendre une photo de ce t-shirt et la retravailler sur Canva pour qu'elle soit toute petite. Une favicon, c'est une image qui doit faire normalement au maximum 512 pixels par 512 pixels. Donc on va la retravailler. Une fois qu'on l'aura retravaillé sur Canva avec la version gratuite, on va l'exporter au format PNG, tout simplement. Et peut-être on va retirer l'arrière-plan, s'il y a un arrière-plan, avec un outil gratuit en ligne qui s'appelle remove.bg, r-e-m-o-v-e.bg, dont l'utilité est de retirer les arrière-plans. Nous aurons donc ainsi un t-shirt, simplement à gauche de notre URL. L'image, pour ne pas perdre de temps, je l'ai préparée. Elle se trouve ici, c'est dans le package de ressources dont je mettrai le lien à nouveau en description. C'est l'image qui s'appelle ici favicon.png. Vous voyez que j'ai pris un t-shirt, je l'ai réduit à une dimension de 403 pixels par 403 pixels, ce qui fait donc une image de 21,5K, donc c'est tout petit, c'est très léger. Et j'ai retiré le fond avec remove.bg. Le tout étant maintenant d'aller indiquer que ce sera le logo de site, en fait. Ce sera pas le logo de site, ce sera l'icône de site, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner maintenant sur mon back-office. Et dans mon back-office, je vais basculer dans le menu. Je vais rester dans le menu apparence, mais là j'ai une option qui va s'appeler personnaliser, qui va me permettre de personnaliser mon menu. Vous voyez également que dans le thème, avant nous n'avions que personnaliser et éditeur. Là, nous avons beaucoup d'autres choses. Nous avons les widgets, ce qu'on appelle maintenant des blocs. La notion de widget a tendance à disparaître. Tous les blocs, en fait, généralisent toutes les options de configuration. Et puis, plus bas, nous verrons les menus, comment faire réapparaître notre menu, comment recréer notre menu. Nous n'en sommes pas là, nous allons aller juste sur l'option personnaliser. Et dans l'option personnaliser, je n'ai pas dupliqué dessus, voilà, on a plein d'options, plein d'options de personnalisation. Et on va commencer par l'identité du site. Donc, quand je vais sur identité du site, je l'ai fermé, il s'est refermé. Donc là, nous avons le titre du site. Il l'a conservé, c'est T-Vogue Store. Mon slogan, il l'a conservé. Élevez votre style, un tee-shirt à la fois. Donc ça, c'est parfait. Et là, j'ai la possibilité de rajouter un icône de site. Et vous voyez qu'il me précise bien que les icônes de site devraient être des carrés d'au moins 512 par 512. Voilà, environ 512 par 512. Le mien fait 403 par 403, c'est très bien. Vous allez maintenant prendre le bouton, on va cliquer sur le bouton sélectionner l'icône de site, et on va juste l'importer dans la médiathèque. Donc, médiathèque, téléverser les fichiers, sélectionner les fichiers. On retourne dans notre téléchargement, le package de ressources. Et là, je vais télécharger mon image favicon.png. Je vais l'ouvrir. Elle est téléchargée. Et je la sélectionne. Voilà, donc l'image est très bien comme elle est. Je vais faire pas de recadrage. Et donc, normalement, il m'indique, vous voyez que T-Vogue Store, ça va me faire une petite icône, là, dans l'onglet, que l'on voit déjà ici, déjà présent. D'ailleurs, il est déjà apparent dans mon back-office. On va simplement publier, et on va voir si cela a fonctionné. Donc, je bascule maintenant dans mon front-office. En tant que visiteur anonyme, je réactualise ma page. Et vous voyez qu'en réactualisant ma page, il m'a mis mon joli favicon à gauche de T-Vogue Store. Et levez votre... Là, on a le slogan. Voilà, donc une petite vidéo toute simple pour pouvoir placer une favicon. Images très intéressantes. Aujourd'hui, la plupart des sites un peu déployés présentent toutes une favicon. c'est toujours mieux que le logo de WordPress. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À très bientôt.